Il est midi, le balai des livreurs commence comme tous les jours. Mais depuis trois semaines, ces professionnels de la livraison ont vu leur rémunération dégringoler. Comme Ali, 27 ans, qui travaille 7 jours sur 7. Là par exemple, j'ai pris une course à 1,91€ pour 900 mètres. Voilà quoi, c'est pas bappé, surtout avec les conditions. Dans les rues de Mulhouse, les coursiers ne comprennent pas la nouvelle tarification. Depuis le 1er novembre, sur la plateforme Uber Eats, il n'y a plus de prix fixe. Désormais, une course se calcule en fonction de l'offre et de la demande. Ils ont mis énormément de livreurs, énormément de livreurs. La concurrence devient déloyale. Ça veut dire, si vous mettez l'offre et la demande, si la demande, il n'y a pas beaucoup de livraison à faire, vous avez 200, 300 livreurs. Si vous lui proposez 1 euro, ils vont lui prendre. Des courses deux à trois fois moins bien payées, alors certains renoncent. David, même tout de suite là, je viens d'annuler une commande. Deux commandes, 4 euros. Face à la précarisation de leurs conditions de travail, de nombreux livreurs mulousiens participeront à la grève les 2 et 3 décembre. Un appel du syndicat de l'Union indépendante qui dénonce l'opacité des prix. Si le prix de la course a diminué pour le livreur, le prix de la livraison pour le client n'a pas diminué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients continuent de payer leurs prestations au même prix. Les livreurs ont vu le prix de leur course diminuer. Donc le seul gagnant dans l'histoire, c'est encore une fois la plateforme. Et ça, pour nous, c'est totalement inacceptable. Il réclame une rémunération décente pour les 65 000 livreurs indépendants que compte la plateforme Uber Eats.